Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 2 du TD6 qui consiste en la puissance reçue, c'est-à-dire que le but doit être de calculer la puissance reçue par chaque élément du circuit et d'appliquer encore une fois des lois des noirs et des lois des nœuds. Dans le premier cas, on a deux résistors ici, deux résistants 5 et 10 Ohm, qui sont en dérivation, et donc soumis à la même tension. Ça j'espère que c'est clair pour tout le monde qui sont en dérivation. Et donc comme ils sont soumis à la même tension, ça va être assez facile de calculer l'intensité qui circule dans chacune des branches. Donc étant donné qu'on a des résistors, il est plutôt malin de se placer en convention récepteur, donc on va appeler I1, I2 les deux courants qui circulent dans les branches, et I le courant entrant qui circule dans la branche principale. Donc on peut écrire déjà une loi de nœuds en N qui s'écrit I est égale à I1 plus I2, tout simplement. Et ensuite, on va appliquer la loi d'Ohm en convention récepteur. Étant donné que la tension est la même pour les deux résistors, on n'a que U. Si on appelle U cette tension égale à 10 volts, on n'a que U est égale à R1, 1, I1, et est égale à R2, I2, si j'appelle R1 et R2 les deux résistors. Et donc on a déduit que I1 est égale à U sur R1, c'est-à-dire 10 sur 10, 1 ampère, et I2 est égale à U sur R2, c'est-à-dire 10 sur 5, 2 ampères. Et donc enfin, on a I qui est égale à I1 plus I2 qui est égale à 3 ampères. Donc voilà les intensités qui circulent. Et on nous demande également de calculer la puissance reçue par chaque élément du circuit. Encore une fois, pour calculer une puissance reçue, on se met en convention récepteur. Donc deux manières de la calculer pour R1. Soit on écrit que la puissance du dipôle 1, c'est U fois I1, c'est-à-dire 10 watts. Soit on écrit que c'est R1 I1 carré, c'est une puissance d'ici plus par effet joule, c'est RI carré. Avec I qui vaut 1 ampère, 10 fois 1 au carré, ça fait bien 10 watts, pas de problème. Et donc pour R2, on fait pareil. On a P2 qui est égale à U fois I2, c'est-à-dire 20 watts. Mais on peut aussi écrire que c'est R2 I2 carré, avec I2 qui vaut 2 ampères, au carré ça fait 2 au carré, 4 fois 5, ça fait bien 20 watts, pas de problème. Donc voilà pour ce premier cas, c'est pas très difficile, on écrit une loi des nœuds, on obtient les intensités, on fait U fois I, on a les puissances. On attaque le cas numéro 2, qui est celui-ci. Donc même chose, on va mettre une intensité entrante. Ici j'ai un générateur, donc c'est intelligent de mettre l'intensité dans le sens du générateur. Ici on va appeler I2 cette intensité qui est déjà fournie. Et on va appeler les tensions, alors on va appeler R1 ce résistor, et U1 cette tension en convention récepteur, R2 ce résistor, et U2 la tension en convention récepteur. Donc loi des nœuds en N, si on appelle N ce nœud, on a que I est égal à I1 plus I2. I1 n'est pas encore connu, mais on va pouvoir le connaître. Or, si on appelle, cette tension ici elle est égale à U2, j'appelle P ce point, on a UNP, c'est-à-dire VN moins VP qui est égale à U2 d'après la branche du dessous, mais c'est aussi égale à moins, alors on va appeler E cette tension, moins E plus U1, donc on en déduit que U1 moins E égale U2. Donc on va pouvoir en déduire U2, U2 qu'on connaît, or U2 c'est égal à R2 I2, et 5 fois 0,2 ça fait 1 volt. Et donc on en déduit que U1 est égal à U2 moins E, plus E pardon, c'est donc égal à 2 volts. Et U1 est égal à R1 I1, après la loi d'Ohm, on en déduit que I1 est égal à U1 sur R1 est égal à 1 ampère. Donc on a 1 ampère dans cette branche, et donc d'après la loi de nœud, on a que I est égal à 1,2 ampère. Donc voilà pour les intensités qui circulent dans les branches, on en a profité pour calculer les tensions, et donc les puissances reçues maintenant, on insiste mais P c'est U fois I, P reçu tout du moins, c'est U fois I en convention récepteur. Donc pour, on va faire tranquillement, on va commencer par R2, on a que P2 est égal à U2 fois I2. Et U2, on l'a calculé tout à l'heure, ça valait 1 volt, donc ça nous fait 0,2 watt, U fois I, ce qui est positif. Donc D2, plus du moins c'est un récepteur, on s'en doutait. Pour R1, on a que P1 est égal à U1 fois I1. I1 ça vaut 1 ampère, U1 on a trouvé que ça valait 2 volts, ça vaut donc 2 watts. Et pour le générateur, E, on a que P fourni, attention, il est en convention générateur, c'est donc égal à moins E fois I1, c'est donc égal à moins 1 watt. Donc voilà pour les différentes puissances fournies, il faut bien être vigilant là-dessus, il faut bien se mettre en convention récepteur si on nous demande une puissance reçue, pardon, j'ai écrit puissance fournie, c'est une puissance reçue qu'on nous demande ici, et donc pour le générateur, la puissance fournie, eh bien c'est plus 1 watt. Donc attention à ce qu'on vous demande, si c'est une puissance reçue, il faut bien être en convention récepteur, et si c'est une puissance fournie, il faut se mettre en convention générateur. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était clair.